Vous avez certainement déjà eu affaire à une de ces erreurs dans Excel. Et c'est dans la parce qu'elles font partie de notre quotidien. Si tu n'as jamais d'erreur dans Excel, c'est sûrement que tu ne fais pas de modification dans le fichier. Et si tu as une erreur dans Excel, c'est un peu comme si le voyant moteur s'affichait dans ta voiture. Tu peux continuer et faire comme si de rien n'était et voir jusqu'où tu pourras emmener ta voiture ou alors tu peux passer du temps à chercher toi-même la cause du problème. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui à cause de quoi ces différents messages d'erreur apparaissent. On va voir comment les éviter mais aussi comment les dissimuler pour avoir un tableau bien plus propre si besoin. Allez, on est parti. La première erreur, c'est quand on a uniquement des dièses qui s'affichent dans notre cellule. Alors, pas d'inquiétude, en soi, ce n'est même pas vraiment une erreur. C'est simplement de l'affichage parce que la cellule est trop petite pour afficher le contenu. Donc, tu as juste à double-cliquer en haut à droite de ta colonne et comme ça, tu l'as étendu à la bonne taille et ça peut afficher le bon nombre. A savoir, une deuxième chose qui pourrait afficher ce message d'erreur là, c'est si tu mets une date mais que par contre devant ta date, tu mets un moins. Donc, tu as une date négative et dans ce cas-là, ça va t'afficher des dièses et le truc, c'est que ça t'affichera tout le temps des dièses parce que tout simplement, Excel, il ne peut pas gérer des dates négatives. Donc, il te met ça à la place. Donc, en soi, cette erreur, c'est la plus simple parce que déjà, c'est juste de l'affichage. Tu peux encore continuer de faire des calculs sur tes différentes formules comme par exemple ici, même en prenant pour base une cellule qui affiche une erreur, on peut quand même aller faire des calculs dessus et obtenir un résultat cohérent. Deuxième erreur, c'est dièse valeur. Elle apparaît quand tu essaies simplement de mélanger des choux et des carottes. C'est-à-dire que là, si tu veux additionner le prénom de ton client plus le chiffre d'affaires, tu vas avoir dièse valeur. Donc, à partir du moment où tu essaies de faire une opération sur des données qui ne sont pas des nombres, ça te mettra dièse valeur. Là, j'ai voulu additionner 3000 plus le prénom Lucas, ça me renvoie dièse valeur. Si je veux faire Lucas plus Virginie, ça me met dièse valeur aussi. Mais pour éviter cette erreur, tu pourrais utiliser la formule somme. Par exemple, ici, je vais mettre aucun à la place du chiffre d'affaires qu'il y avait ici. Et si j'essaie d'additionner tout manuellement, ça me met dièse valeur. C'est bien ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais en utilisant la formule somme, ça va faire abstraction des valeurs qui ne sont pas numériques dans ma liste et je vais bien pouvoir faire mon calcul. Troisième erreur, c'est l'erreur propagation qui, anciennement, il y a encore quelques mois, s'appelait épars. C'est une erreur qui intervient sur certains types de formules uniquement, c'est-à-dire les formules matricielles dynamiques. C'est une formule qui peut s'étendre sur plusieurs cellules d'un coup alors que tu ne l'as écrit que dans une seule. Par exemple, ici, je vais utiliser la formule filtre qui va me permettre de filtrer sur les noms des clients quand le chiffre d'affaires est inférieur à 6 000 euros. Donc, je mets bien ma formule comme ça. Donc là, ici, je lui ai dit, tu me renvoies le contenu des cellules A5, A9 quand le contenu des cellules B5 à B9 est inférieur à 6 000 euros. De cette manière, je récupère uniquement 4 personnes sur 5 et là, Tom qui a 8 700 euros de chiffre d'affaires, il n'est pas présent dans ma liste. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, il y a quelque chose qui apparaît ici, comme par exemple un simple mot qu'on a écrit ? Et bien là, on a un message d'erreur propagation qui veut simplement dire qu'on n'a pas pu propager la formule sur la plage définie tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et si on se met sur la cellule qui contient le message d'erreur, on voit apparaître tout autour des pointillés en bleu qui nous indiquent l'emplacement sur lequel devrait apparaître notre tableau. Donc là, si jamais tu as ce message d'erreur là, ça veut simplement dire que tu as des données à un endroit qui empêche l'affichage de tout ton tableau. Du coup, on va supprimer ça et tout de suite, on récupère bien la liste de prénoms comme on l'avait demandé. Quatrième erreur, c'est l'erreur dièse non. Ça veut simplement dire qu'Excel, il n'a pas reconnu la formule que tu essaies d'utiliser. Du coup, il dit peut-être que le nom de la formule n'a pas été très bien écrit. Et bien, c'est le cas ici. On a voulu faire une somme de B5 à B9, sauf qu'il me manque un M. Donc, c'est sûr que si je l'ajoute maintenant, ça va bien fonctionner. On a bien notre résultat. Donc, l'erreur dièse non, c'est simplement une erreur, une incohérence dans la manière dont tu as écrit le nom de la formule. Et ça se base uniquement sur le nom de la formule, pas sur ce qui est contenu à l'intérieur. Cinquième erreur, et celle-là, je suis sûr que tu l'as déjà rencontrée, c'est l'erreur dièse ref. On la rencontre souvent quand on supprime une cellule ou un onglet auquel une formule faisait référence. Et donc, cette formule, elle va afficher dièse ref. Je te montre un petit exemple. Je vais prendre mon chiffre d'affaires que je vais diviser par mes effectifs ici. J'ai bien les bons nombres. Mais si jamais je supprime ma colonne effectif, et bien là, j'ai dièse ref partout. Et c'est tout simplement parce que la cellule à laquelle on faisait référence, elle n'existe plus. Et donc, dans ma formule, j'ai dièse ref qui apparaît également. À partir du moment où une cellule te renvoie dièse ref, ça veut dire que dans ta formule, tu vas retrouver la valeur dièse ref quelque part. Et ça marche à la fois si tu supprimes une colonne, mais également si tu supprimes un onglet. Par exemple, je vais faire référence à la cellule A1 de l'onglet à supprimer, qui renvoie juste donner d'un autre onglet. Si maintenant, je vais faire un clic droit sur cet onglet, que je viens le supprimer, et bien dans ce cas-là, ma formule me renvoie dièse ref, et on a bien le dièse ref à l'intérieur de la formule. Et d'ailleurs, le gros problème avec la suppression des onglets, c'est qu'il n'y a pas de contrôle Z possible, du coup, fais très attention quand tu veux le faire. Donc, ce que je te conseille, c'est de bien t'organiser et de bien réfléchir avant de supprimer une donnée, que ce soit dans un tableau ou un onglet complet. Et c'est bien d'évaluer les impacts que ça peut avoir sur les formules derrière. Sixième erreur, c'est div 0. C'est tout simplement quand tu veux diviser un nombre par 0. Et par exemple, je n'ai pas encore eu les informations des effectifs de ce client-là. Donc, si je fais ma formule chiffre d'affaires divisé par effectif, et bien là, ça va me renvoyer div 0. Et c'est normal puisque c'est impossible de diviser par 0. Mais si tu veux éviter d'afficher ce message d'erreur-là, parce qu'au final, c'est simplement que tu n'as pas encore l'information, et bien tu pourrais le signaler. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser la formule si erreur, qu'on va appliquer sur toute notre colonne, dans laquelle tu vas retrouver le premier argument, c'est simplement la valeur, c'est ton calcul. Et si jamais ce calcul te renvoie une erreur, on va renvoyer l'argument valeur si erreur. Du coup, on met un point virgule. Et ici, je vais simplement écrire, entre guillemets, données absentes. Je vais faire la parenthèse. A noter que la valeur si erreur, elle va remplacer absolument tous les messages d'erreur de formule que tu pourrais rencontrer dans Excel, pas seulement les div 0. Et donc, quand on n'a pas de message d'erreur, ça me renvoie bien le résultat. Là où on avait div 0, ça me met données absentes. Comme ça, ça te permet d'avoir un tableau plus propre, plus professionnel, et tu peux soit, par exemple, mettre un 0 ou un texte explicatif, comme moi j'ai fait ici. Septième erreur, dièse na. Celle-là, on est sûrement déjà tous tombés dessus quand on voulait, par exemple, faire une recherche V. Et ça veut simplement dire que ça n'a pas réussi à trouver la donnée. Ici, j'ai ma liste de clients avec le chiffre d'affaires. Ce que je veux faire, c'est une recherche X qui va me ramener le chiffre d'affaires du client qui s'appelle Tom. Le problème, c'est que ce client, il n'est pas écrit pareil. Donc, ça ne peut pas trouver Tom dans la plage que j'ai indiquée ici. Donc, j'ai juste à corriger l'orthographe ici pour afficher Tom, T-O-M, et ça me renvoie bien la bonne donnée. Donc, quand tu as un dièse na, tu peux te retrouver avec trois cas d'erreur. Ça peut être tout simplement que la valeur que tu recherches n'est pas bien orthographiée et donc, on ne peut pas la retrouver dans la plage de recherche. Ça peut être également que ta plage de recherche n'est pas bien définie. Si tu mets que tu vas chercher un prénom dans la plage effectif, ça ne pourra pas marcher. Ça peut tout simplement être que la valeur que tu cherches dans cette liste n'existe pas. Imagine que tu as un client qui s'appelle Marie, mais que ce client n'est pas encore fourni d'informations. Donc, évidemment, elles ne sont pas dans ton tableau, tu ne peux pas les récupérer. Mais heureusement, il y a une formule qui va te permettre de masquer tes dièse na et de les remplacer par autre chose. Cette formule, c'est si.nom.disp. T'ouvres la parenthèse. Le premier argument, c'est la valeur, c'est-à-dire ta recherche x. Et si jamais elle te renvoie un dièse na, dans ce cas-là, tu pourras mettre la valeur que tu veux. Moi, je vais mettre donnée manquante. Je ferme les guillemets et la parenthèse et j'appuie là-dessus et ça me met que la donnée est manquante. Et si je change et que je mets à nouveau Tom, et bien là, ça va bien fonctionner. On a bien le bon résultat. Par contre, à noter, cette formule si.nom.disp, elle va masquer uniquement les dièse na. Littéralement, c'est une formule ou le nom si.nom.disp. Donc, si je supprime toute ma colonne, et bien là, ça me renvoie bien dièse ref. Alors que si tu avais utilisé six erreurs, même ton dièse ref, il ne serait pas apparu. Huitième erreur que tu pourrais rencontrer, c'est l'erreur dièse nulle. Cette erreur, elle s'affiffe quand tu as mal défini une plage dans une formule. Comme par exemple ici, je veux faire la somme des cellules B5 à B9, mais je n'ai pas deux points entre deux, j'ai mis un espace. Donc, ça me renvoie la valeur nulle. Et si je remplace mon espace par deux points, et bien dans ce cas-là, ça fait bien le calcul et j'ai plus ce message d'erreur qui s'affiche. Neuvième et dernière erreur, c'est l'erreur nombre. Celle-là, elle va s'afficher tout simplement quand le nombre est trop grand pour être calculé dans Excel. Et attention, quand je dis trop grand, c'est vraiment de très grands nombres. Ici, c'est 10 puissance 309. Donc, si tu as 10 puissance 309, Excel ne peut pas l'afficher, ça te met nombre. Mais si tu mets 10 puissance 308, ce qui fait quand même vraiment beaucoup, Excel peut te l'afficher. Donc ici, ce n'est même pas un problème de taille d'affichage dans la cellule puisque Excel refuse de l'afficher, il le met au format exposant. C'est trop compliqué pour Excel de faire des calculs sur des nombres aussi grands, surtout si tu en as plein dans tes tableaux. Et donc, c'est le cas quand le nombre est trop grand, quand tu arrives à 10 puissance 309, mais également quand il est trop petit, c'est-à-dire quand tu es à moins 10 puissance 309. Ce n'est pas le genre d'erreur qu'on rencontre très souvent. Les seules fois où ça m'est arrivé, c'était simplement à cause d'une fausse manip. N'oublie pas que le principe des erreurs de formule que tu peux avoir dans Excel, c'est simplement pour te signaler qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut que tu le résoudes. Camoufler ces erreurs avec les formules si erreur ou si non 10, c'est utile uniquement quand tu as conscience de l'erreur et que tu as besoin de la masquer pour une raison esthétique. Si tu veux être sûr de ne rien oublier de ce que tu viens de voir dans cette vidéo, je t'ai fait un récapitulatif des 9 erreurs de formule dans Excel, comment les solutionner et comment les masquer. Tu peux le télécharger via le lien dans la description, comme ça tu l'auras toujours sous le coude en cas de besoin. Sur ce, à bientôt. Sous-titrage ST' 501